C'est parti ! Atriox peut s'en servir pour repérer les armes et systèmes clés de l'installation. En épluchant les données de la base de Decimus, Isabelle et moi avons découvert un passage vers le cartographe. Mais il est loin d'être facile d'accès. Les défenses du cartographe le rendent presque impénétrable. Le seul moyen de s'y rendre est un ascenseur Forerunner. Si vous parvenez à accéder au tour de contrôle Forerunner sur place, je peux pirater l'ascenseur et nous faire monter. C'est notre seule chance d'entrer. Nous devons nous en emparer. Frappez les Parias une seconde fois avant qu'ils apprennent ce qu'on a découvert dans leur base. Atteignez le cartographe et découvrez ce que prépare Atriox. Soyez prudent, vous risquez de rencontrer des Parias en chemin. Non, sérieux, on peut rencontrer des Parias en chemin. Bon, on va faire attention. Salut à tous, c'est Fred, je suis ravi de vous retrouver pour la suite du Let's Play d'All Wars 2. Donc niveau ascension, troisième niveau. Alors, je sais que nombreux d'entre vous attendent ces épisodes avec impatience et je peux comprendre parce qu'All Wars 2 est vraiment un jeu génial. Sachant que le précédent Let's Play était sur Allo 5, sur lequel les gens sont beaucoup plus partagés. Et vite fait, je tiens à vous dire pourquoi je ne suis pas extrêmement actif en ce moment. C'est tout simplement parce que d'une part, c'est l'été. Donc il fait chaud, il a fait chaud toute cette semaine. C'est pour ça notamment que je n'ai même pas fait de live. Donc voilà le pourquoi du comment. J'ai aussi un chat et en ce moment, mon chat a des problèmes de santé. Il a un problème cardiaque notamment. Et bon, il a du mal à respirer. Donc on a été plusieurs fois chez le vétérinaire. Là, c'est plutôt moyen. Donc plutôt que de faire un live, je parle notamment pour les lives de 2h30, je préfère rester avec mon chat, le surveiller au cas où ça dérape. Voilà, ce genre de choses. Ceux qui ont des animaux, j'en suis sûr, me comprendront. Et bon, bref, on va tout de suite passer du coup au vif du sujet. Mais il y a aussi beaucoup l'été, forcément. Je profite de mes soirées, étant donné qu'il fait jour tard et que les températures sont agréables. J'en profite un petit peu également, voilà. Allez, c'est parti. L'eau est magnifique d'ailleurs. Et le retour du Hornet. Où est-ce que vous avez été choisi pour cette mission en raison de votre expérience ? Si nous envoyons trop d'hommes, ça alertera à Triox de notre présence. J'ai besoin des meilleurs. Ouhra ! Allez. J'aurais peut-être pris un verre un petit peu plus au livre. D'ailleurs, pour l'UNSC. Attends les mouettes. Le jeu ne se lance pas. Ah, voilà. Il reste peut-être des troupes paria sur les voies à près du cartographe. Je pense que oui. Alors, c'est parti. Le cartographe. Cartographe de l'arche. Je ne sais pas s'il n'y a qu'un seul cartographe sur l'arche. Une fois. On a trouvé de l'équipement minier paria détruit. On a une équipe sur place. Bien foutu. Négatif. Il semblerait bien que nous ne soyons pas tout seuls. Soyez prudents. L'ennemi de notre ennemi n'est pas forcément notre amour. Il y a une apparition à moitié de détruite. On a même une mouche autour des bruits. C'est vraiment bien foutu. Alors, c'est parti. On va essayer de trouver éventuellement un journal de phoenix sur notre route. Alors, ce n'est pas dit que je les trouve tous. Je ne les connais pas non plus par cœur les emplacements. Mais on va essayer. Donc, même les silos de ressources. Structure Forerunner qui était vraiment très brillante et très chromée. Là encore, un petit peu héritier de Halo 5 en termes de design. Nous avons des ressources. Et de l'énergie. On va les récupérer. Je dispose déjà des drones de réparation. Après, on pourra peut-être avoir les missiles archers. Allez, c'est parti. Que les Bruts. Normalement. Avec des armures très légères d'ailleurs. Les Bruts mineurs, je présume. Vous avez déjà vu une chose pareille. C'est un massacre. J'ignore qui a fait ça au Paria. Mais je n'ai pas envie de faire leur connaissance. Votre mineur, voilà. Très peu d'armure. C'est une mission à l'aider. C'est un petit peu là, les deux, au final. En avant. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Au début, je me suis dit que c'est peut-être le flou, mais en même temps. Non. Et bon, vous savez sûrement ce qui a provoqué ça. Et c'est beaucoup plus obvious, étant donné que ça n'a pas laissé d'infection, mais bien de la destruction. Et ça m'étonne que Isabelle ne l'ait pas vue venir, étant donné qu'au final, comment dire, elle est censée connaître l'arche. Mais bon. Ça va. On pourra les détruire. Je ne sais pas trop à quoi ça sert de détruire ces tout petits bâtiments, mais il va falloir. À part le fun. On va savoir que ça, c'est une mission quand même qui est plutôt pas mal. Il y a des missions que je n'aime pas vraiment dans Halo Wars 2. Celle-là, ça peut encore aller. On va dire, c'est beaucoup des tâches. Ce chopper est vraiment fidèle à celui d'Halo Infinite, ça fait plaisir. Contrairement au Ghost et au Banshee. Je vais voir si je peux réactiver ce pont de lumière. Un journal de Phoenix, regardez ça. Et voilà. Ça ressemble à un petit noyau Forerunner. Celui-là fonctionne. On va le casser. Parfait. Allez, c'est parti. Alors, du coup, on va sélectionner uniquement Jérôme. Indiquez-moi quelles sont mes cibles, chef. On va faire un plaquage Spartan, qui correspond basiquement au cou au sol de Halo 5. Donc, étant donné qu'ils ont encore des armures... Alors, là, peut-être que ce n'est plus tout à fait des armures de Jeanne. Isabelle, ils ont peut-être modifié. On ne sait pas à quelle époque dans le jeu, enfin, à quel moment dans le jeu ça a tair rien. Toujours est-il que le plaquage Spartan permet dans Halo Wars 2 d'aborder les véhicules. Il est un petit peu abusé, d'ailleurs. Contrairement à ce qu'on peut voir dans le 5. Regardez ça. On dirait que le véhicule s'ouvre. Ce qui est marrant, c'est que dans Halo Wars 2, on dirait que les véhicules sont vivants. Et surtout, les véhicules paria. Bon, ben, il va pas en rester grand chose. On va d'abord aller détruire tout ça. Ce sera fait. Oh, c'est beau. Le bruit qui a fait pas mal. Je crois qu'il y a un bruit similien, une finite, mais je ne suis pas sûr. Je tiens à préciser un petit truc également. C'est les supports, enfin, les supports, on va dire les petits générateurs de cette barrière énergétique. Vous le voyez, ça fait une sorte de croix avec, de chaque côté, une petite patte. Ça ressemble beaucoup au module de couverture de Halo 3, pour ceux qui connaissent. Sinon, un petit tour sur Google Images. Et en fait, le générateur, là encore, est le même à peu près que le Drop Wall de Halo Infinite, justement, qui reprend un peu ce principe. Donc, c'est cool de voir qu'il y a des designs paria qui restent inspirés de Halo Wars 2. Parce qu'on le sait, justement, il y a certains aspects du design paria qui diffèrent beaucoup dans l'Infinite. Ils sont plus simplifiés, qui sont un petit peu plus organiques. On va croire que c'est une manie chez eux. Notamment l'apparition, justement, dans l'Infinite, qu'on a brièvement aperçu et sur laquelle je suis assez mitigé. Ça ressemble un petit peu à l'apparition cuirassée, justement, qu'on peut trouver en mode blitz dans Halo Wars 2. Les chasseurs, on ne sait pas trop. J'espère qu'ils auront cette armure. Je l'avais déjà abordé. Les chasseurs, ils l'ont l'apparition. Je ne sais pas vraiment quoi en penser. J'attends de la voir et surtout de la piloter et voir ce qu'elle donne. Manette en main. Esthétique ne fait pas tout. On sait qu'elle tire un gros mortier rouge. Il y a des plaques. Et voilà. Ils se marrent tous. Ce que je ne comprends pas, c'est que les sentinelles ne détruisent pas tout. Il ne restait plus grand chose à détruire. On n'a pas grand-chose d'ailleurs en troupe. Oui, ici, on va pouvoir établir une base d'ailleurs. Ici, on a quelque chose. Je ne peux pas y aller. Je vais récupérer ça. Je vais quand même nettoyer cette zone. Récupérer tout ce que je peux. Ici, on a les mini-bass paria qui délivrent des apparitions et qu'il va falloir défoncer. On voit qu'il y a des ressources qui apparaissent ici encore. Ça va ? Ou ça ? L'apparition est costaud. Il faut le dire. des apparitions qu'est-ce qu'on a d'autre ? des chasseurs effectivement et beaucoup de greniards vous savez chez les greniards le nombre fait la différence bon ça va aller c'est parti on va s'organiser tranquillement de toute façon troisième mission alors on ne peut pas construire nos bases comme on l'entend c'est un petit peu dommage d'être un peu tenu par la main comme ça même les tourelles bon après je pense qu'on n'avait pas le pouvoir je me rends compte que le drapeau qu'on a ici c'est le logo UNSC classique on a l'équation avec le spirit of fire dans cet écran là aussi je suis en train de me dire par contre regardez sur le drapeau ici c'est pas le cas c'est le logo le 3 ou le 4 oui oui je peux pas préparer le hornet je ne peux pas non plus si je upgrade je vais le faire ça je ne peux pas encore les choppers sont stylés ça il n'y a pas à dire et quand on a vu des screens enfin des renders on appelle ça comme ça donc du ghost, du chopper et du banshee et il y a quand même une cohérence entre ces véhicules donc ça fait plaisir l'apparition j'aurais aimé en voir plus truc dommage avec l'apparition c'est qu'en fait elle a une grosse protection grise à l'avant et le reste est rouge alors que là on voit que le rouge et le gris le mortier est beaucoup plus beaucoup plus équilibré voilà et puis également on avait plein de plaques et tout bon par contre le mortier c'est sensiblement le même avec la même texture cette texture un petit peu un petit peu bas de gamme je dirais bon après attendons de voir c'est bon d'être fini vous pouvez construire des hornets sur votre plateforme aérienne pour remplacer ceux que vous avez perdu faire masse hornets on va faire ça aussi ça ne mangera pas de pain pendant que l'ennemi se regroupe j'ai capturé plein pouvoir par contre le générateur il se fout un peu de nous bon on va faire ce qu'il faut pour avoir quelque chose quand même d'intéressant je n'ai pas le comment ça s'appelle je peux mettre un garage je ne peux pas mettre je crois que c'est la caserne mais je sais plus la caserne c'est ça l'armerie du coup qui peut permettre faire des améliorations sur mes troupes est-ce que je peux placer les tourelles à tout hasard vous imaginez clairement pas assez de clairement pas assez de point de ralliement défini ben jérôme en point de ralliement comme ça les troupes ne rejoindront directement je baille je suis assez je suis désolé je suis assez fatigué il est 23h40 au moment 23h40 au moment où j'enregistre ces images c'est quelques tourelles on va en mettre une on va commencer par ça il n'a même pas quelques tourelles entre autres on va tout casser on va se permettre de faire quelques petites bases pratiquant les rennettes ça nous permettra toujours de créer des points de ressources à toutes les unités à toutes les unités visibles notre base est attaquée un malheureux ghost ah j'ai rien dit par contre ça consomme la santé du Warthog de faire ça c'est pas une bonne idée en soi on va placer une tourelle et on va placer bien entendu plateforme de ravitaillement voilà d'ailleurs normalement on va placer une deuxième je vais l'upgrade dès maintenant une tourelle je peux pas encore mais c'est pas grave de toute façon plus je vais faire ça plus je vais avoir d'énergie donc voilà on a cette mini base ici que je vais détruire on va passer par là on va récupérer euh non on va pas je vais pas tout de suite déclencher la séquence des tours parce que sinon ça va être très chiant dès que je les découvre il va falloir que je les active avant j'ai envie de faire place net comme ça je vais être tranquille j'aurai beaucoup moins de résistance notamment les apparitions on peut en jouer stratégique vu que c'est un RTS on a détruit une structure ennemie mais alors je peux pas modifier mes tourelles non ce n'est pas grave on a détruit vendred plus hors service placer une ici il y a ce truc à détruire aussi pour qu'il n'y a pas à toutes les unités bon je pense que je suis bon je upgrade celle-ci aussi pour se faire un bon setup j'ai ici une tour d'énergie à prendre on va la prendre et en plus ils en redemandent amélioration de la plateforme de ravitaillement terminée ok mes tourelles ont été efficaces et les ennemis en bus terminés effectivement là va falloir passer par ça on va l'éviter tourelles construites tourelles construites je prends le point je cherche les pays de l'ennemi je vais pas trop m'inquiéter 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 on va faire quelques bringers quelques cyclopes aussi pour les véhicules c'est toujours ça des hornets on va en faire deux on va en faire deux on va en faire deux les tourelles pas encore mais ce n'est que partie remise de toute façon les véhicules à éliminer vraiment ma stock c'est chasseurs il faut être remplié ils arrivent quand même à matindre avec leurs trucs les hornets prennent chien avec les troupes les chasseurs par contre ne peuvent absolument rien faire contre les véhicules aériens c'est bon savoir voilà tout de suite faire ça je peux refaire aussi une plateforme ça c'est cool par contre je ne peux pas les upgrades c'est vraiment mal foutu c'est vraiment mal foutu je vais replacer une plateforme c'est toute la délicatesse de ce type de jeu construire les bases accumuler les ressources construire notre armée il y a des raisons finalement pour lesquelles les RTS font des let's play qui durent beaucoup plus longtemps qu'un FPS où il suffit juste de le jeter dans la bataille et de s'amuser finalement nous avons atteint une des tours de contrôle ah merde et voilà c'est bon plus vous aurez de tours plus vite je pourrais prendre le contrôle non ça va pas déclencher le truc bon ça va je pense qu'il faut peut-être que je les prenne en bonne et due forme pour que ça s'active donc ça va j'ai de la chance là je ne peux pas faire plus de troupes j'en ai suffisamment j'aggrade on va aller détruire la deuxième base on va être tranquille alors il y a une grosse base qui est juste ici on va également la détruire on va être tranquille alors on va détruire cette base là et après on mettra un terme à l'épisode ça fait 20 minutes puis on on terminera ça plus tard enfin pour vous du moins moi ça va être juste après c'est un exprès j'enregistre les épisodes à la chaîne je le rappelle d'ailleurs c'est la deuxième session enregistrement je commence avec cet épisode là et je vais essayer de faire deux missions ça change rien pour vous en ce qui concerne la la fréquence de ces épisodes de toute manière oui c'était la dernière ça va sérieusement ralentir leur production qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais rappeler ici mes troupes on va leur passer un petit coup de drone de réparation ça peut pas faire de mal étant donné qu'on a tout détruit on est tranquille juste poser une plateforme de ravitaillement et l'upgrade voilà voilà ah à toutes les unités visibles à toutes les unités si elle veut mourir après tout on va détruire ça aussi c'est une fournerie ça j'aime pas ce que c'est ça c'est une fournerie on va détruire tous les trucs c'est stylé cette base d'ailleurs vous voyez qui s'incruste bien dans la roche je crois que ça c'est des Apex c'est ça qui ont été détournés pour la décoration voilà il y a quelque chose ici ou pas ouais une tour énergie autrement là il y en a que deux apparemment peut-être qu'il y en a une autre un petit peu plus loin je sais pas ça va me permettre d'avoir de l'énergie donc profitons-en à toutes les unités notre base est attaquée j'ai confiance en mes tourelles ah merde les kamikaz ah oui eux ils font mal par contre ils viennent de là bas ce qu'il y a là bas de toute façon donc on va y aller quoi qu'il arrive à toutes les unités je vais me placer ici je vais commander des Hallbringers ça fera pas de mal et les Marines non je ne peux même pas c'est pas grave donc toutes mes troupes sont là on va se faire un petit drone de réparation tous ensemble ça devrait m'en soigner pas mal c'est dommage que ça régénère pas en entier les missiles à recharge devra les avoir peut-être après voilà bon du coup met la pause sur ce je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo je vous donne rendez-vous du coup dans quelques jours pour la suite de cette petite aventure sur All Wars 2 qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également oui j'ai je me suis créé une page sur DeviantArt pour ceux qui ne connaissent pas c'est un site où on peut mettre des dessins des fanarts des créations des illustrations enfin tout ce qui touche justement à l'art des photographies ce genre de choses voilà c'est un logiciel c'est un site qui est vraiment dédié à ça c'est un peu c'est comme un YouTube finalement mais pour tout ce qui touche à l'image et non à la vidéo le lien normalement se trouve en description et je vous invite tout simplement pourquoi pas y faire un tour vous qui me suivez sur YouTube pour mes vidéos sachez que je crée également des créations des images notamment des dessins donc voilà n'hésitez pas à aller voir ça et n'hésitez pas également à me suivre sur Twitch et mes réseaux sociaux je tenais à le faire en passant et puis évidemment si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube n'hésitez pas et si vous le faites je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne en espérant que mon contenu saura vous intéresser et vous divertir bref je vous remercie en tout cas pour votre présence et évidemment tous ceux qui mettent des commentaires voilà ce genre de choses je vous retiens pas plus longtemps je vous dis à très bientôt salut à tous on 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 on